Et bonjour à toutes et tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur un jeu qui va sortir en Early Access, je ne sais pas quand, mais très prochainement. Là c'est la démo uniquement que je vous propose de parcourir un petit peu. Le jeu s'appelle Soma Expeditionis, c'est développé par des Espagnols, donc c'est de là. C'est un jeu qui est prévu pour faire de la survie et de la stratégie, a priori. Je n'ai pas testé le jeu avant, donc ça sera vraiment un pur moment de découverte avec vous. Donc là, il faut juste que je passe sur l'écran, est-ce qu'on voit mon pointeur ? Oui, ma souris, New Game, voilà. Alors, j'ai quand même passé le jeu en anglais avant parce qu'il était en espagnol de base. Koukouk, province Espanie, nanana, on peut gérer son apparence. Ah, ça c'est déjà bien. Hum hum. Ouais. C'est pas fifou, fifou. Est-ce que ça, c'est toutes les apparences randoms, je pense ? Ouais, c'est ça, c'était toutes les apparences randoms. Là, je peux choisir que la coupe de cheveux. Ouais, ça, ça ira bien. Par contre, la barbe. Est-ce qu'on est obligé d'en avoir une ? Ah, j'ai l'impression qu'il nous oblige à avoir la moustache ou la barbe. Bon, bah, comme ça. Et les yeux ont les gros sourcils. Ouais, ça, ça ira très bien. L'équipement. L'équipement. Donc, on va avoir, ouais, le bouclier, le gladio et la lance. Ah, ouais, on choisit soit la lance, soit le bouclier glaive. Ok. On peut choisir l'ooshking. Ouais, on va prendre celui-ci. La légion. Alors, la leg 1, Germanica, la leg 2, Augusta, la leg 4, Macedonica, et la leg 9, Hispania. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu la 8 à Augusta, mais... Aïe, aïe, aïe. Bon, on va prendre la 2 à Augusta, du coup. Ou la Germanica. Ouais, on va prendre la 2. Voilà. Et, type plouille. Voilà, c'est vraiment la pure découverte. J'ai pas lancé le jeu du tout. On verra ce que ça donne. Alors, je pense que ça va être un type Valheim, Minecraft, dans ce genre-là, en survie, je pense. Et après, en stratégie, je sais pas. Est-ce que ça va se rapprocher de Shield Ball que j'avais déjà fait ? C'est pas improbable. Le petit Shield Ball, là, peut-être qu'on en refera. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo dessus. N'hésitez pas à me dire si, justement, les petites vidéos comme ça, sur des jeux à base historique, ça vous intéresse. Ça me permet d'explorer, de faire un peu plus promo de petits jeux, de développeurs indépendants. Là, en l'occurrence, un petit studio espagnol. Il y a aussi un autre projet que je suis beaucoup depuis maintenant 2-3 ans, 2 ans, je crois, 2 ans, ouais. C'est pas que ça augusta, c'est un suisse qui le fait, un suisse-allemand, je crois, ou un allemand. Enfin, quelqu'un qui est germanophone à la base. Roger, je crois, qui s'appelle, et qui est très actif sur les réseaux, sur Insta, notamment. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les suivre. C'est pareil, je pense qu'il y a une démo qui sera lâchée d'ici peu. Et ça peut être bien. On est déjà sous l'Empire. Tout du monde au début de l'Empire. C'est pas drôle. Par contre, c'est long. Alors, je sais pas si c'est mon PC qui rame de ouf, mais c'est long et, hein. Attends, on a le temps de lire, là, pour le coup. On peut pas dire qu'on a pas le temps, hein. Donc, en 26 avant l'ère chrétienne, pendant le règne d'Auguste, enfin d'Octave, les ombres de la République commencent à disparaître en Hispanie. En tant que légionnaire de l'armée romaine, vous avez la chance de pouvoir vous élever sous le commandement d'Agrippa, le plus fidèle allié d'Auguste. La victoire n'est pas juste pour Rome, mais un pas vers une position de, vers un grade de centurion. Dans les montagnes de Cantabria, je sais pas comment ça s'appelle. J'avoue que la géographie hispanique, c'est pas mon truc. Déjà, la géographie germanique, moi qui ai fait allemand, c'est pas ça. Alors, l'Espagne, j'en parle même pas. Enfin, l'Europe en général, même la France, ça va à peu près. Donc, nous faisons face à des tribus locales autochtones et à un terrain inconnu. Notre mission, c'est protéger la suprématie de Rome dans ses contrées sauvages. Chaque bataille est un test pour ma valeur et mes compétences de commandement. Ma détermination s'approche, grandit, au point que j'approche du stade de centurion. C'est pas juste un honneur, mais le... Ouah... De devenir une légende, bref. Meilleure traduction ever. Tic-tac. La campagne est juste le moule pour les meilleurs leaders de Rome. Et que leur légende soit forgée. Je suis prêt à prendre ma place. Voilà. Les traductions de Jean-Michel à peu près. Voilà. C'est ce qu'on aime bien. Épisode 1. Tonton. Après l'embûche. Oh, c'est encore long. Oh, si, j'avais su. Un petit thé, ça fait du bien. Mon esprit est embué par la douleur et la confusion. Il combat pour comprendre l'embûche qui s'est passée, les épées qui se sont croisées, les cris et le bruit sourd de ma chute. Je me réveille dans un monde que je ne reconnais pas. Scattered, 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 Remnant. Je n'arrive plus à traduire, je comprends le principe, mais je n'arrive pas à traduire comme ça de tête. Un vide qui m'assaille, qui me surcharge dans les ténèbres du désespoir. Une lumière d'espoir apparaît. Nous ne sommes pas tombés. Avec conviction, je sais ce que je dois faire et je dois trouver et sauver mes frères d'armes. Le fouet maudit des dieux est destiné par les moires, par Fates, les destinées, destinées cousues par Fates. Oui, je pense que c'est les moires. Ça n'a pas d'importance, notre voie est importante, le lien est plus loin que le sang. Sous le regard de Mars, mon devoir est clair, sauver mes frères d'armes, restaurer l'honneur. Et si les dieux le veulent, retourner avec la tête haute. Le voyage va être dur, rempli de dangers et d'ennemis. Mais je suis un légionnaire romain, forgé dans de nombreuses batailles avec la faveur de Minerve en mon esprit et le courage de Mars dans mon bras. Je ne me reposerai pas tant que mon centurion, ma centurie sera safe, sera sécurisée, sera protégée. Et jusqu'à ce que la dernière page de cette histoire soit écrite, puissent les dieux me guider. Il y a des fois, j'ai plus facilement, j'ai plus facile à traduire et des fois beaucoup moins. Wow, effectivement, je pense que c'est mon PC là avec, avec, comment, avec Streamlabs à côté, il ne supporte pas. Il est en train de, ah ! Alors, où est-ce de, ah putain, c'est en QWERTY, ça. Interaction, non, 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 le bouton E, ouais, 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 on approche les ressources, coucou, et il y a un radar. Understood, c'est compris. Est-ce que c'est, ah purée, encore un menu. Prestab pour ouvrir le menu, B pour construction, les ordres avec Q, et le tuto avec échappe, puis help. Compris. Est-ce que c'est, ah, c'est bien. Ouah, alors par contre, je ne sais pas si c'est la, la sensibilité de la souris. Ou si c'est juste, ça, ça, ouah. Voilà. Ouah, ça va être compliqué. Ok. Oh, que ça va être compliqué avec Streamlabs, qui ne voudra pas. Oh, le chien. Ah ouais, non, c'est pas jouable en fait avec Streamlabs. Mon PC, il ne peut pas là. Mon PC, il est en train de... Non, 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 non. Non, 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 non. On va baisser les graphismes. Je suis déjà en médium, mais... Je suis censé être en... En fenêtrée, mais étonnamment, ça ne marche pas. Je pense que c'est parce que c'est sur la démo, mais... Est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux. Alors, il peut donner des patates. Il faut que je trouve... Je trouve... La Deloire... La Delabre... Un poignard... Lui, il n'en avait pas sur lui. Loot Corps. Oh... Un Dostude. Il avait un cookie. 10 cookies. Je prends tout. Ah, je n'avais pas vu. Il y a les barres de fin et tout en bas. Là, dans le Corpse, il n'y a rien. Tant pour moi. Wow... Je vais rester sans... Salut. Rien dans le Corpse non plus. Les copains, ils sont à Welp. On voit sous sa tunique. Par contre, ils n'ont rien, les gars. Putain, mais il n'y en a pas un qui a un truc, là. Toi, là, où on voit sous la tunique, là. T'as rien non plus. Lui, là, qui dé-pop et qui re-pop, il n'a rien non plus. Ah, ben, on n'est pas sortis de l'auberge, hein. Ils sont deux, là. Non, mais ils sont juste très copains, hein. Ils ne sont pas à moi, ils sont juste très copains. Il n'y en a pas un seul qui a un truc, là. C'est celui que j'ai looté au tout début, celui-là ? Ouais. Je pense. Je pense qu'il a encore envie, non ? Ouais, il a encore envie, l'autre, là-bas. Putain, les corps, ils ont été pillés, mais comme Jaja, quoi. Ils n'ont rien du tout. Puis, je ne peux pas le looter. Si, hop. Et lui, là, je peux lui parler, moi ? Mon frère, c'est un désastre. Ils nous ont attaqué par surprise. On n'a pas eu le temps de réagir. Ils étaient trop longs. J'en ai vu tomber. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Je ne suis pas sûr si quelqu'un d'autre a survécu après l'embuscade. Tout n'était plus que chaos et confusion. Il pourrait y en avoir quelques-uns de plus parmi nous qui ont été éparpillés dans la forêt, blessés ou cachés, mais je ne suis pas sûr. Allez, debout, soldat ! C'est que le début. Il y a encore, toi, tu es armé. Moi, je suis à Walp, mec. Je n'avais pas vu, mais il y a potentiellement les trucs qui sont indiqués. Ouais ! Effectivement. Je fais juste une buse, en fait. voilà il faut aller récupérer le vexilum je sais pas si c'est celui là non il doit être là ouais d'autres soldats je suis tombé avant la fin est ce qui est arrivé aux ressources tout est perdu l'ennemi à tout prix tout ce qu'ils pouvaient prendre ils ont pas seulement pris seulement les provisions et les armes ils ont aussi pris d'ancien ou télé ceux qui sont tombés les morts ils nous ont laissé avec rien on est à poil notre même pas une épée des cendres pour se défendre ils ont pensé que vous étiez mort et et après plus rien ils ont rien laissé nous devons trouver des ressources rapidement si on veut avoir l'opportunité de survivre et de contre attaquer je vais te tuer moi même si tu vas pas debout allez demain on mangera voilà et l'autre trou waouh c'est galère qu'est ce qui c'est qu'est ce qui est arrivé aux officiers les officiers n'ont pas été chanceux mon frère les ennemis ont fait en sorte d'attaquer nos chefs en premier j'en ai vu beaucoup tomber sous l'épée de l'ennemi je pense que aucun des officiers n'a survécu et que la plupart d'entre nous se cachent a fui ou a été fait prisonnier tu es le plus expérimenté d'entre nous qui reste donc on sait pas trop ce qu'on doit faire sans un leader donc ben si quelqu'un doit prendre là le commandement ça sera toi allez suis moi je ferai tout pour restaurer l'honneur de l'incenturie et on prend le vexilou voilà la vache et du texte encore j'attends qu'il y ait une phrase qui se termine avant de commencer à essayer de traduire alors après l'embuscade seul avec le vexiloum de la légion dans une main le symbole de la force et il partage l'unité je fais une promesse que je dois tenir la première tâche c'est de trouver un site stratégique pour le camp proche de ressources naturelles mon entraînement et mon instinct de survie vont me guider j'avance avec attention pour trouver des signes de camarades survivants je ne suis pas le seul à y avoir échappé et avec l'aide de mes compagnons rescapés nous devons construire un camp et planifier nos prochains mouvements nos prochains nos prochains mouvements ça marche c'est crucial pour notre survie et l'esprit de la centurie pendant que je cherchais le site idéal je réfléchissais sur la mission pas seulement survivre mais maintenir la présence de Rome sur ces terres hostiles chaque décision chaque camarade sauvé chaque pierre posée est un pas vers la convalescence et le triomphe dans ce chapitre dans ce chapitre je ne suis pas juste un soldat mais un leader un constructeur un survivant avec détermination je prends cette responsabilité en connaissance de tout ça je prends le destin non en connaissance de cela le destin de la centurie et le succès de cette mission va dépendre de mes actions ici dans cette terre inhospitalière nous allons établir notre fortification notre légion renaîtra plus forte et plus unifiée que jamais épisode 2 le camp le camp vous avez déjà un équipement de base pour survivre maintenant il est temps d'établir votre campement regardez pour une une zone avec plein de ressources naturelles je suppose et et avec un terrain uniforme où il est possible de s'établir d'établir le centre de commandement d'opération voilà de la centurie depuis que tout le monde a été tué ou fait prisonnier vous êtes désormais le porteur de le signifère le porteur d'un signe de bannière est la plus haute autorité de la centurie dans ces terres sauvages honorer Rome en installant un camp et en libérant les prisonniers réorganiser vos troupes et 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 préparez vos forces pour la bataille et voilà pour Rome ouais pour Rome ouais je n'ai pas un coup de corps nul là-dessus moi je dois avoir ça qui traîne quelque part je sais que j'ai un coup de de comment de de carnix voilà bref c'était pour la blague oh punaise j'avais pas vu il y a encore du texte la vide de l'eau ah oui j'ai plus de thé alors forcément heureusement j'avais prévu de l'eau à côté voilà donc pour le camp ouais il faut trouver de l'eau tas de ressources bref les tentes etc et les nouvelles recrues ouais ok ouais 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 faut trouver un coin je sais pas si le mieux ça serait sur une colline avec de l'eau et compagnie je suis pas sûr d'avoir ça qui traîne dans le coin je préfère garder mon arme dans la main bon au moins il y a de l'eau là il y a de l'eau vraie question est-ce qu'on se noie on peut sauter aussi ou est-ce qu'il y a un mur invisible oh on peut nager incroyable incre totalement est-ce qu'on peut voir sous la tunique de notre soldat non on ne voit pas sous sa tunique malheureusement alors là il y a l'air d'y avoir de la ressource etc après je préférerais être sur des hauteurs mais je suis pas sûr de pouvoir en fait genre là de l'autre côté est-ce que là-bas ce serait pas juste l'endroit parfait c'est plat il y a de l'eau et il y a l'air d'y avoir des ressources bon par contre il y a l'air d'y avoir un camp déjà d'installer le mec et si on construisait notre camp juste au dessus du camp de l'ennemi techniquement c'est pas con si t'es au dessus et qu'il ne doit pas le construire c'est qu'il est mauvais s'il ne doit pas construire au dessus de son camp ou alors qu'on est particulièrement efficace bon il y a moins d'arbres que de prévus ça ne me paraît pas si mal alors c'était quoi c'était tab ouais 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 les différentes barres constructum understood 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 comme understand locate understood understood q ou e to rotate ah oui c'est a ou e qui est repressé l'inquiète n'est pas qu'ils peuvent qu'ils peuvent qu'ils peuvent être dans la capacité bien c'est j'ai trouvé sur les c'est Si, ça a été posé, ça a été posé, ok, 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 euh, craftsmall, euh, ok, alors, euh, je crois que c'est buggé, non, euh, constructum, euh, campfire, voilà, alors, c'est moi ou il y a deux tentes ? J'ai l'impression qu'il y a deux tentes. Alors, je pense qu'il faut aller chercher les ressources, mais, euh, ça me dit pas spécialement quoi, alors, euh, on va défoncer cet arbre, déjà, poum, poum, ouais ! Il faut couper le tronc encore, après ! Wouah, il y a les soldats qui viennent foutre le zbeul, là ! Il y a là qui travaillent, là ! Les mecs, ils viennent foutre le zbeul, là, sur le, sur le campement, mais bats les noix, quoi ! Même pas, ils ramasseraient le tronc ou quoi que ce soit, hein, non, non ! Euh, c'est quoi tu veux que tu lift ? Hop, là ! Hop, là ! Wouah ! Alors, je pense que mon PC, ils ont PLS, là, avec euh... ... 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 une telle rage et pas de telle quoi ces gens fait quoi au g shop en branche ok je veux ok ouais 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 c'est je pense qu'avec mon pc qui est avec stream labs là c'est un peu ça pêche un peu mais on se voit vous savez ce qu'on va faire pour terminer let's go let's go bataille on va m'a râvé les ibères là qui traînent annonce à des auxiliaires moi mais c'est même pas des ennemis en bas c'est nul au bas c'est nul à moi qui voulait m'a râvé là pour la fin là bon bah c'est pas grave allez on va quitter tout ça hop tant pis si je sauvegarde pas c'est pour le but mais voilà c'était pour découvrir un petit peu du coup suis ma expéditionniste donc un petit jeu fait par un studio espagnol savait je pense que ça peut être sympa après c'est c'est pas le genre de jeu auquel moi je suis plutôt fan surtout le côté survie j'ai vraiment du mal en général avec ce genre de jeu j'espère qu'il y aura un mode bac à sable je sais pas si c'est prévu j'espère mais voilà en soit un petit jeu sympa quand même ça fait plaisir de voir des jeux qui tournent autour de rome et de l'antiquité en général après c'est vrai que c'est beaucoup de city builder ou de la fin des jeux de gestion ou de stratégie là pour le coup ils ont au moins le mérite de sortir un petit peu de ceux de cette boîte là de tous ces jeux ont fait que gérer des villes et des unités à l'imperator à la total war rome et rome 2 enfin voilà il ya même des de la série des caïsars en jeu de gestion voilà ils ont moins le mérite de sortir de ces carcans de ce carcans là et vous avez du coup sur là vous avez sur le lien de la démo donc le twitter le discord et sachant que le jeu est disponible sur ce film donc leur lit accès devrait sortir d'ici peu et dans tous les cas allez les wishlist et si ça vous intéresse si le projet vous intéresse etc et là dessus je vous laisse je vous dis à ciao bientôt n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéos vous intéresse si on en fait d'autres ou si c'est la salle voilà voilà allez à ciao bye bye